Bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta parole Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Nous prions Seigneur ce soir afin de recevoir encore de toi Seigneur cette intelligence dont nous avons besoin pour faire l'oeuvre que tu nous as confiée. Au nom de Yeshua, notre maître, nous te prions Père, Amen. Voilà mes amis, sans plus tarder nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 7. Nous lirons à partir du verset premier, Jean chapitre 7. Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, celle de Tabernacle, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'ils cherchent à être connus. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il me haie parce que je témoigne à son sujet que ses œuvres sont mauvaises. Vous, montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit ces choses, il y resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et ils disaient, où est-il ? Il y avait un grand murmure à son sujet parmi la foule. Les uns disaient, c'est un homme de bon, un homme bon, mais d'autres disaient, non, il égare la foule. Toutefois, personne ne parlait franchement de lui à cause de la crainte qu'on avait des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ? Jésus leur répondit et dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véritable et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Cependant, aucun de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? La foule répondit, tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ? Jésus répondit et leur dit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères. Mais vous circoncisez bien un homme le jour du sabbat. Si donc un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat sans que la loi de Moïse soit renversée, pourquoi êtes-vous fâché contre moi ? Parce que j'ai rendu toute sa santé à un homme le jour du sabbat. Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez d'un juste jugement. Alors, quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'il cherche à faire mourir ? Et cependant, voici, il parle librement et il ne lui disait rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est véritablement le Christ ? Or, nous savons bien d'où est celui-ci. Mais quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus donc criait dans le temple enseignant et disant, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable et vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais, car je suis de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et beaucoup parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, produira-t-il plus de signes que celui-ci n'en a produit ? Les pharisiens entendirent la foule murmurant ces choses de lui et les pharisiens, avec les principaux prêtres, envoya des huissiers pour se saisir de lui. Et Jésus leur dit, je suis encore pour un peu de temps avec vous, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas et vous ne pouvez pas venir là où je suis. Les Juifs donc lui dirent entre eux, c'est-à-dire entre eux, où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas ? Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs ? Quelle est donc cette parole qu'il a dite ? Vous me chercherez, mais vous ne me verrez pas, vous ne pouvez pas venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit, qu'il devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Dans la foule, beaucoup de ceux qui avaient entendu ces paroles dirent, celui-ci est vraiment le prophète. Les autres disaient, celui-ci est le Christ. Et les autres disaient, mais le Christ viendra-t-il de la Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ doit venir de la postérité de David et du village de Bethléem, d'où était David ? Il y eut donc de la division parmi la foule à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, qui leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais les pharisiens leur répondirent, avez-vous été égaré, vous aussi ? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais cette foule, qui ne connaît pas la loi, est maudite. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus de nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juge-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendue auparavant et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait ? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléan ? Examine et tu verras qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Et chacun s'en alla dans sa maison. Quelle, mes amis, quelle histoire ! C'est terrible. Il est question de la fête de Tabernacle ici. C'est la septième fête de Yahweh. C'est la fête, n'est-ce pas, la plus importante chez les Hébreux. C'était une fête pendant laquelle tous les Juifs, riches et pauvres, se retrouvaient au même niveau. Tout le monde devait habiter sous mes amis des tentes pour se rappeler de leur pèlerinage dans le désert de Sinaï. Et tout le monde devait se retrouver dans la même condition, dans une condition de, n'est-ce pas, simplicité, dans la simplicité. Et c'était une fête très, très observée par les Juifs. Et c'est la fête qui préfigure aussi le royaume de Dieu, le royaume à venir, le royaume davidique ou encore le royaume millénaire. Et comme vous le savez, il y avait cette fête sous Moïse que les Juifs devaient observer. Et la fête de tabernacle était vraiment la fête, attendue de tous. Et ici dans Jean VII, le Seigneur a eu plusieurs entretiens, plusieurs discussions. D'abord avec ses propres frères, nous dit la parole. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. C'est quand même terrible. Bien sûr, ils ont cru en lui après sa mort et sa résurrection. Mais de son vivant, ils n'ont pas cru en lui. Et il y a eu ce débat entre le Seigneur et ses propres frères parce que ces derniers poussaient le Seigneur, leurs frères, leurs grands frères, à aller tout de suite à Jérusalem pendant cette fête. Et le Seigneur va leur dire qu'il n'était pas encore question pour lui, il n'était pas question de se rendre tout de suite à la fête, le tabernacle, parce que son heure n'était pas encore arrivée, son temps n'était pas encore accompli. Et ici d'abord, nous apprenons beaucoup de choses sur la prière, l'exhaussement de nos prières. Ses frères n'ont pas pu être exaucés tout simplement parce que déjà ils ne croyaient pas au Seigneur, leurs frères. Et ensuite, ce n'était pas le temps, le temps de Dieu. Donc ça, en tant que chrétien, nous pouvons aussi apprendre beaucoup là-dessus. Nous pouvons demander des choses au Seigneur, mais Dieu n'agira qu'en son temps. Donc ça, c'est la première des choses à savoir, à apprendre, à comprendre. Et la deuxième, il faut prier tout en ayant foi en Dieu. Voilà, donc le Seigneur n'était pas encore, bien sûr, disposé à monter parce que son temps n'était pas encore arrivé. Yeshua, homme, mes amis, a fonctionné dans le temps de Dieu, avec le temps du Père. Et là, le Seigneur nous dit que le temps des hommes est toujours là. Nous voulons, nous les humains, nous sommes prêts à tout, nous sommes prêts à agir, à réagir quand nous sommes face à une situation donnée. Et on n'a pas toujours la patience et la persévérance de la discipline avant de pouvoir intervenir, avant de pouvoir agir. Et heureusement que Dieu n'est pas un homme, un être humain. Sinon, je crois que nous serons tous morts. Mais Dieu est patient et il agit en son temps. Et là, ils mettent la pression sur le Seigneur pour qu'il agisse, pour qu'il bouge, pour qu'il fasse un programme, pour qu'il organise un programme, pour qu'il aille parler aux gens. Ils lui ont dit d'ailleurs, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui, vous voyez ? Et ils vont lui dire, personne n'agit en secret lorsqu'il cherche à être connu. Or, le Seigneur ne cherchait pas à être connu, loin de là, loin de là. Et ils n'avaient pas compris en fait qui était véritablement Yeshua, leur frère. Alors, la parole nous dit que plus tard, le Seigneur, bien sûr, va monter à cette fête, à Jérusalem. Il va aller à cette fête et au milieu, n'est-ce pas, de la fête. Voilà. Et ça, c'est... Vous voyez, le temps de Dieu, c'était le milieu. Donc, le Seigneur n'a pas agi au début, mais il a attendu que la fête arrive, n'est-ce pas, au milieu. Et puis, c'est là qu'il va intervenir pour pouvoir annoncer l'évangile. Voilà. Donc, regardez verset 10. Lorsque ses frères furent montés, alors il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Voilà. Et les gens vont le chercher. Ils vont dire, mais où est-il ? Et en fait, le Seigneur était vraiment le personnage central de cette fête-là. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Donc, les Juifs vont le chercher pendant la fête. Ils vont le chercher. Il va y avoir un grand murmure à son sujet. Et il y en a qui disaient que le Seigneur était un homme de bon. D'autres disaient qu'il égarait la foule. Donc, vous voyez, mes amis, je voudrais encourager ceux et celles qui sont persécutés à cause de la foi. La foi chrétienne. À cause de leur foi en Yeshua. Sachez qu'il y aura toujours des gens qui vont vous attaquer, vous insulter, vous combattre. Même des gens de votre famille, même vos propres enfants, vos propres parents. Ça peut arriver. Votre femme, votre mari, tout ça. Ça peut arriver. Vos frères et soeurs. Mais il y aura toujours aussi des gens qui vont, n'est-ce pas, croire que Dieu vous a véritablement appelé. Donc, il ne faudrait pas être, comment dire, découragé. Il ne faudrait pas se décourager. Il ne faudrait pas baisser les bras parce que certaines personnes ne veulent pas vous faire confiance. Ils ne veulent pas croire que Dieu vous a parlé. Parfois, c'est des gens. Parfois, c'est des proches, des amis. Le Seigneur a vécu la même chose. Et rappelez-vous bien que le Seigneur est notre modèle. Il est dit dans Luc chapitre 6 au verset 40 que le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, de son maître. N'est-ce pas ? Et tout disciple accompli, un disciple qui est bien enseigné sera comme son maître. Donc, si le maître a été rejeté de sa propre famille par ses propres parents, à combien plus forte raison nous qui sommes ses disciples ? Donc, voilà pourquoi ce soir, je voudrais simplement encourager les enfants du Seigneur, les enfants du Dieu d'Abraham, du Isaac et de Jacob. Voilà. Donc, il y a eu, mes amis, cette division. La parole nous dit qu'il y a même eu une division à cause du Seigneur. Voilà. Ne soyez pas étonnés si, parce que, s'il y a eu une division quelque part suite à votre présence, suite à votre enseignement, parce que vous avez enseigné la vérité. Je parle à ceux et à celles qui prêchent la vérité et qui vont vivre parfois des situations difficiles à cause de cela. Ne soyez pas découragés parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Le Seigneur est passé par là également. Voilà. Donc, il y en a qui disaient qu'il était bon, d'autres disaient qu'il égarait la foule. Vous voyez ? Et on nous dit que toutefois, personne ne parlait franchement de lui. Tout le monde avait crainte, tout le monde avait peur. Et le verset 14, regardez ici. Vers le milieu de la fête. Ça, c'est magnifique. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Voilà. Donc, il a attendu le milieu de la fête. Et là, tac, il vient. Comme il a si bien dit. Donc, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis au milieu. Voilà. Le Seigneur veut être au centre de notre vie, mes amis. Donc, il va enseigner. Il va enseigner. Il va enseigner la parole du Seigneur. Il va enseigner l'évangile véritablement. Et plus loin, au verset 37. Là, ce n'était plus le milieu de la fête. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Le dernier jour, le dernier jour, le grand jour de la fête. Donc, vous voyez, son temps, c'était le milieu de la fête et le dernier jour. Voilà. Jésus se tenant debout. Cette fois-ci, le dernier jour, il va être debout. Alors, ici aussi, on peut apprendre beaucoup de choses, mes amis. Et Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se levera le dernier. Donc, vous voyez bien que ce rédempteur dont Job parle, qui se leverait, n'est-ce pas, le dernier, n'est autre que Yeshua Amashia. Donc, ceux et celles qui pensent que Yeshua n'est pas le Dieu véritable, le Père Tout-Puissant, sont tout simplement, mes amis, dans l'erreur. Voilà. Donc, il se lève le dernier. Et ici, vous allez voir que Yeshua est en train de se révéler comme étant le Dieu véritable, mais très peu de gens, beaucoup ne l'ont pas saisi. Ils ne l'ont pas compris. Donc, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Écoutez, alors, nous sommes ici au dernier jour de la fête. Cette fête durait, en gros, on va dire sept jours. Et le huitième jour était un jour férié. Voilà. Donc, en fait, en gros, cette fête durait, on va dire, huit jours. Alors, vous savez que huit, dans les Écritures hébraïques, parlent du recommencement, du renouvellement. Voilà. Et là, le Seigneur a attendu vraiment le dernier jour pour pouvoir se mettre debout. Et je vous assure, dans les Écritures, le Seigneur s'est mis rarement debout. Et une autre fois, il s'est mis debout lorsque Étienne était lapidé. Et le Seigneur se met debout le dernier, le dernier jour. Et ici, le dernier jour, on peut voir aussi, on peut avoir une allusion au dernier temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps, mes amis. Voilà. Les temps sont difficiles et nous sommes vraiment dans les derniers jours, les derniers de derniers et tout ça. Et là, présentement, je tiens à vous dire, parce que c'est un message, mes amis, qui peut être adapté au monde actuel. Nous croyons, je crois que, mes amis, nous sommes en train de vivre pratiquement la fête des tabernacles dans le monde spirituel, parce que c'est le royaume qui s'est installé dans nos cœurs, le royaume céleste. Et ce royaume sera établi physiquement sur terre, vous voyez. Et nous sommes en train de vivre la manifestation glorieuse du royaume de Dieu, mes amis. Ce royaume qui va être établi sur terre pendant mille ans, dont la capitale sera Jérusalem. Ce royaume, là, mes amis, se manifeste de plus en plus dans les cœurs des enfants du Seigneur, dans le monde entier. Et voilà, en vue de la préparation de l'Église à l'enlèvement. Et donc, nous sommes vraiment dans les derniers jours, les derniers temps. Et le Seigneur se met debout. Il se met debout. Il se met debout pourquoi? Non pour annoncer un message relatif à la prospérité financière, à l'argent, aux belles choses de ce monde, aux belles voitures, aux belles maisons. Non, ce n'est pas ça, l'Évangile, que le Seigneur nous donne, nous présente, mes amis. Voilà, c'est l'Évangile véritable. Et quel est cet Évangile-là? Quel est le message qu'il faut apporter aux gens présentement? Parce que nous sommes dans les derniers jours, dans les derniers temps, et il y a eu une grande soif. Les gens qui s'étaient rendus à cette fête, les gens qui avaient monté, mes amis, qui étaient montés à Jérusalem lors de cette fête, ces gens-là, beaucoup avaient soif, beaucoup cherchaient Dieu, beaucoup se posaient des questions existentielles. Et le Seigneur vient leur proposer un message approprié, le message du temps. Et il y a des grands rassemblements aujourd'hui des chrétiens dans le monde entier. Des grands rassemblements ici et là, dans des assemblées, sous des places publiques. Mais parfois, le message qui est apporté n'est pas approprié. Un message terrestre, un message qui accroche les gens à la terre, au monde. Alors que beaucoup parmi ces gens ont soif, ont faim de Dieu. Alors le Seigneur, il se lève et il dit, n'est-ce pas, au dernier jour de la fête, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Le Seigneur n'a pas dit qu'il aille au temple, qu'il cherche un prêtre, qu'il cherche un pasteur, un apôtre, un prophète. Mais il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc voilà le message, et qu'il boive. Donc pour aller vers Dieu, véritablement, il faut avoir soif de Dieu. Voilà, tout simplement. Mes amis, nous devons nous poser des questions, notamment cette question, à savoir, pourquoi suis-je chrétien ? Pourquoi est-ce que je prie ? Pourquoi est-ce que je veux à l'Assemblée ? Quelles sont, mes amis, nos motivations ? Qu'est-ce qui nous motive ? Chacun doit se poser toutes ces questions-là. Il y en a un, ils vont chercher Dieu juste parce qu'ils ont besoin de la guérison. D'autres, parce qu'ils ont besoin du mariage. D'autres, parce qu'ils cherchent un travail. D'autres, parce qu'ils ont des problèmes, tout simplement des problèmes sociaux, des problèmes de santé. Et une fois qu'ils sont guéris, comme les neuf lépreux, le Seigneur en avait guéri dix. Un seul sur les dix était revenu vers le Seigneur pour l'adorer. Un seul. Vous vous rendez compte ? Les neuf autres ne cherchaient le Seigneur que pour leurs propres intérêts. Pourquoi cherchais-tu le Seigneur ? Et là, le Seigneur parle de sa personne. Il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il aille vers lui, qu'il aille vers lui, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voilà. Celui qui croit en moi. Donc, venir à Yeshua, c'est croire en lui. C'est avoir foi en lui. Et le Seigneur a dit dans Luc, chapitre 18, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? La foi, malheureusement, a disparu. La foi chrétienne, la véritable foi. La foi dans la mort et la résurrection de Yeshua. Cette foi-là, mes amis, qui implique la souffrance, qui implique le rejet. La foi en l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, en dehors de Yeshua, il n'y a pas de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de salut. C'est cela l'évangile. Cette foi chrétienne, cette foi qui veut que, mes amis, entre Dieu et nous, il ne doit pas y avoir des hommes comme intermédiaires à part Yeshua, homme. Jésus-Christ, homme. Le seul médiateur entre le Père et nous, Yeshua, homme. Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Cette foi chrétienne qui dit que nous sommes sauvés par grâce et non par les œuvres. Cette foi chrétienne qui dit que quand on est en Christ, on ne doit plus pratiquer volontairement le péché, pratiquer le péché. On est faible, on a des faiblesses, mais on ne doit pas se complaire dans le mal. Cette foi chrétienne qui dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous, tous les chrétiens sont un en Jésus. Qu'il n'y a plus des blancs, des noirs, des jaunes, des arabes en Jésus, mes amis. Physiquement, oui, mais en esprit, il n'y a plus cette différence, mes amis, culturelle, raciale. Parce que le Seigneur a brisé le mur de séparation qui séparait les nations d'Israël, Israël des nations. Donc, il n'y a plus une église exclusivement juive, exclusivement arabe, exclusivement nos amis noires, blanches, africaines, antillaises. Mais en Christ, il y a une seule église. Dieu ne voit qu'une seule église. Son église. D'ailleurs, il a dit, je suis venu bâtir mon église. Il n'y en a qu'une. Et celle-là, elle est connue seulement du Seigneur. Elle est composée de tous les véritables enfants de Dieu dans le monde entier. Les barrières tombent. Cette église-là, elle n'est pas dénominationnelle. Elle n'est pas, mes amis, enfermée dans un bâtiment que les hommes construisent pour leur propre gloire, souvent. Elle n'est pas enfermée dans un système pyramidal. Elle n'est pas, mes amis, contrôlée par les hommes. Elle est comme du vent. Elle va là où Dieu l'envoie. Elle le bie au Seigneur. Elle se plie à la parole du Seigneur. Elle n'est pas, mes amis, soumise aux lois de ce monde. Elle est soumise à la parole du Seigneur d'abord. Et elle obéit les lois des hommes si celles-ci ne contredisent pas la parole du Seigneur, mes amis. Cette église-là, Dieu seul la connaît. Ces chrétiens-là, Dieu seul les connaît. Voilà pourquoi, mes amis, les vrais chrétiens ne sont connus que du Seigneur. Et personne ne peut prétendre que son église locale est la meilleure. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit qu'une église locale est la meilleure, c'est la meilleure église du monde, quittez-la parce que c'est une secte. Voilà. Si quelqu'un vous dit que lui seul possède la vérité, quittez-le parce que c'est une secte, parce que c'est un gourou. Personne ne peut posséder la vérité dans la mesure où Yeshua est la vérité. La vérité est Dieu. Dieu est la vérité. Donc, personne ne peut posséder Dieu, mes amis. Oui, la vérité révélée, la parole du Seigneur. On peut avoir quelques éclairages ici et là, mais personne n'a la science infuse. Et Paul dit que nous connaissons en partie. Mes amis, cette église-là, c'est celle que nous voulons, mes amis, comment dire, montrer aux frères et sœurs, partager avec des frères et sœurs. Et voilà, donc la foi chrétienne, c'est cette confiance en Yeshua, qu'il est celui qui nous sauve, qu'il est celui qui est mort à la croix et ressuscité pour notre salut. Il est ressuscité à cause de notre justification. Et Yeshua dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre, comme dit l'Écriture. Cette parole nous révèle ici, cette parole nous révèle la pleine divinité de Yeshua. Voyez, allons vérifier ce que cette parole, parce que le Seigneur dit que l'Écriture dit que des eaux vont être répandues sur les gens, vont couler du sein, du ventre des personnes qui acceptent le Seigneur. Allons voir dans Esaïe 44. Et le Seigneur a bien dit, si quelqu'un croit en moi, celui qui croit en moi, donc il est question de croire en Jésus. Or, on ne peut croire qu'en Dieu seul, donc Jésus-Christ est Dieu. Nous sommes dans Esaïe 44, à partir du verset premier. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle Yahweh, qui t'a fait et formé dès le ventre, celui qui te soutient. Ne crains rien, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Yéro, Yéchouroun, que j'ai élu. Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit, je répandrai mon esprit sur ta postérité, et ma bénédiction sur ta descendance. Je répandrai mon esprit. Rappelez bien vous de cette parole. Gardez bien à l'esprit cette parole. Je répandrai mon esprit, voilà, et ma bénédiction sur ta descendance. Et ils germeront comme au milieu de l'herbe, comme les sols auprès des courants d'eau. L'un dira, je suis à Yahweh, et l'autre se réclamera du nom de Jacob, et un autre écrira de sa main, je suis à Yahweh, et il prendra pour surnom le nom d'Israël. Ainsi parle Yahweh. « Le roi d'Israël est son rédempteur, Yahweh des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Voilà ce que Dieu lui-même, mes amis, est en train de déclarer ici fortement. Il dit qu'il va répandre son esprit. Il va répandre son esprit. Donc cette parole d'Israël 44 doit être, mes amis, lue avec la parole de Jean 7, où le Seigneur dit que c'est lui qui croit en lui. « Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. » Et il est question, bien sûr, de l'esprit. Alors, allons voir, mes amis, dans le livre des actes des apôtres, au chapitre 16. Actes, chapitre 16. Actes, chapitre 16, on va lire à partir du verset 6. « Ayant traversé l'Afrique et le pays de Galatie, le Saint-Esprit leur défendut d'annoncer la parole en Asie. Arrivé près de la Misi, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. » On va cliquer sur le petit 1, là. Voilà, l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà, effectivement, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus-Christ. Voilà, donc voyez, mes amis. Donc, quand le Seigneur Yeshua dit dans Jean 7 que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de son ventre, mais il parle de l'Esprit, il l'a dit plus tard, plus loin, et il parle de son Esprit. Et lui-même, Yeshua, avant, mes amis, qu'il ne vienne sur la terre, sur terre physiquement, il a annoncé au 8e siècle par le prophète Jérémie, par Esaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il a annoncé qu'il allait répandre son Esprit sur celui qui était altéré, c'est-à-dire celui qui était, mes amis, sec, celui qui était asséché, celui qui avait soif. C'est pour cela qu'il a demandé aux gens qui ont soif de venir à lui, de venir à lui pour recevoir de l'eau. Donc, Yeshua parle ici comme étant, en tant que Dieu, il parle en tant que Dieu, le Dieu qui veut nous abreuver, qui veut étancher, mes amis, notre soif, qui veut nous faire boire de l'eau vive. Allons voir dans Apocalypse, chapitre 21. Apocalypse 21, nous allons lire à partir du verset 6. Donc, l'évangile, c'est la présentation de Yeshua qui est le seul à pouvoir, mes amis, nous nourrir, nous guérir, nous soigner. Ce n'est pas la présentation d'une église. Ce n'est pas la présentation d'un prédicateur. Non, ce n'est pas la présentation d'une quelconque, mes amis, organisation ecclésiastique. Mais c'est la présentation d'un homme, Yeshua, homme, et la présentation du Dieu Tout-Puissant. 100% homme et 100% Dieu. 100% Dieu. Allons voir. Et qu'est-ce que la parole nous dit ? Et il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Attends, 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 attends. Nous sommes d'accord ici que c'est Yeshua qui parle. Nous sommes d'accord que c'est Jésus qui parle, mes amis. Personne ne peut me contredire ici. Nous restons sur Apocalypse 21.6. Je voudrais ce soir vous présenter le Dieu Tout-Puissant, donc Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui est capable, mes amis, de nous abreuver, de nous donner de l'eau de vie. En fait, le thème de ce message est Jésus, le Dieu qui donne de l'eau de vie. Le Dieu qui donne de l'eau de vie. Voilà. Il me dit aussi, tout est accompli. Qui a parlé comme ça dans Jean 19.30 ? Jésus-Christ. Il a dit, tout est accompli. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et qui a dit dans Esaïe 44 là-bas qu'il est le premier et le dernier ? Parce que l'alpha et l'oméga ici en hébreu, c'est Aleph et Tav. Aleph est la première lettre de l'alphabet hébraïque. Aleph nous parle du bœuf de sacrifice, de l'animal qui devait être sacrifié. Et Tav nous parle, mes amis, de la croix. Voilà. Donc, Aleph, c'est l'agneau. Tav, c'est la croix. Donc, Yeshua a dit clairement qu'il est l'agneau et qu'il est celui qui est allé à la croix pour nous libérer. Pour, n'est-ce pas, pour nous nourrir, pour nous donner de l'eau, pour nous apporter la vie. Car l'eau ici, c'est la vie, mes amis. Donc, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Ça, c'est magnifique. Nous sommes d'accord que c'est Yeshua qui parle. Alors, ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, le Tout-Puissant, le Père, notre Père, mon Père, leur Père, Lisons la suite. Le verset 7. C'est toujours Jésus qui parle. Le vainqueur héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. Oh ! Oh ! Oh ! Donc, Jésus-Christ parle ici toujours. Il dit, n'est-ce pas, que celui qui va vaincre va hériter, n'est-ce pas, de toutes choses et lui, Jésus, sera son Dieu et celui qui va vaincre grâce à Jésus sera son fils. Donc, Jésus, en tant que Dieu, est le Père. Et en tant que Père, il a des fils et des filles. Je suis l'un de ses fils. Tant pis pour ceux et celles parmi les chrétiens qui refusent la paternité de Jésus-Christ de Nazareth. Sans se rendre compte, ils s'excluent eux-mêmes de la famille divine. Jésus-Christ lui-même dit ici, ce n'est pas moi qui le dis, lui-même, Yeshua dit. Voilà. Vous voyez ? Il dit lui-même qu'il est le Père des vainqueurs. On va remonter encore. Vous allez voir que c'est vraiment lui qui parle. On va remonter. On va remonter. Là, on descend. On va remonter. On redescend encore un peu. Voilà. Et c'est terrible. Regardez bien, mes amis, le verset 5. Parce que c'est celui qui est assis sur le trône qui parle. « Et celui qui était assis sur le trône dit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je lui donnerai de la source d'eau vive gratuitement. » Donc, c'est Yeshua qui parle. « Le vainqueur héritera de toutes choses et je serai son Dieu et il sera mon fils. » Waouh, Seigneur ! On va cliquer sur le petit, mes amis, sur... Voilà. Donc, on clique là-dessus. Regardez bien, mes amis. On va voir également Apocalypse, chapitre 22, le verset 17. Donc, Jésus-Christ affirme qu'il est Dieu et il est le Père. Pour ceux et celles qui disent que Jésus-Christ n'a pas dit lui-même qu'il est Dieu et il est Père. Mais il a dit, il est le Dieu des vainqueurs et les vainqueurs sont ses fils. Voilà. Donc, quand quelqu'un dit qu'il a des fils, il est forcément leur Père. Voilà. Voilà ce que la Père nous dit. Et l'Esprit et l'Épouse disent « Viens ! » Et que celui qui entend disent « Viens ! » Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut, prenne gratuitement de l'eau, de la vie. Voilà. Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible. C'est terrible. Donc, Yeshua est véritablement notre Dieu, notre Père. Voilà le message, mes amis, que je voulais vous passer. Je vous ai toujours dit que nous ne voulons pas nous focaliser sur les hommes. Nous ne voulons pas nous focaliser sur, mes amis, des gens qui nous insultent. Nous voulons rester sur le message biblique, c'est-à-dire vous présenter celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui est ressuscité à cause de notre justification. Celui qui vient bientôt nous chercher. Nous voulons nous focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant. Voilà notre message. Sur cette chaîne, vous n'entendrez pas un message qui soit plus, mes amis, apporté, plus apporté que celui concentré, fixé, focalisé sur Yeshua, Amashia, notre Dieu. Voilà. Pourquoi ? Parce que la parole nous dit dans Hébreu chapitre 12 que nous devons nous focaliser sur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons porter notre regard sur lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne d'autre ? Si c'est nous que Jésus-Christ de Nazareth, matin, midi, soir, on n'a pas d'autre message. Il y a tellement de choses à dire sur Jésus-Christ que l'éternité même n'est pas suffisante. Alors, comment voulez-vous, pourquoi voulez-vous qu'on parle d'autre chose ? Donc, voilà notre message, mes amis. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Yeshua est le Dieu qui donne de l'eau vive aux gens qui ont soif. Voilà, mes amis. Et vous savez ce qu'il a dit à la femme samaritaine ? Celui qui boira encore de cet eau aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura pas soif, n'aura plus soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source de vie pour l'éternité. On va le prendre. Jean, chapitre 4. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Jean, chapitre 4. Voilà ce que la parole nous dit. Et le verset 13. Jésus répondit et lui dit, quiconque boit de cet eau-ci aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. Et la femme a eu soif. Et quelle a été sa demande ? La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cet eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Waouh ! Voilà ce qu'il faut faire. N'allez pas demander de l'eau auprès des hommes. Allons voir dans Jérémie. Jérémie 2, là-bas, Dieu dit quoi dans Jérémie ? Mes amis, Dieu dit quelque chose pour vous montrer à quel point Yeshua est véritablement l'eau de vie. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui nous donne de l'eau, qui nous propose de l'eau. Mes amis, on va descendre encore. Et voilà le verset 13. Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne peuvent pas retenir l'eau. Waouh ! Yahweh se présente comme la source d'eau vive. Eh bien, c'est Yeshua. Voilà, mes amis. Donc, voyez, ceux qui ont l'esprit de Dieu comprennent simplement que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, qu'il n'y a pas trois dieux, qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. qu'il est tout-puissant, il est capable de remplir plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Voilà. Ce n'est pas, mes amis, impossible pour notre Dieu qui est tout-puissant. Allons voir dans Genèse, chapitre 49, qu'est-ce que Jacob dit de son fils Joseph. Genèse 49, 22. Joseph est le fils qui porte du fruit. Le fils qui porte du fruit près de la source. Les filles enjambent le mur. Voyez, Joseph va reconnaître que si son fils Joseph a pu porter du fruit, c'est parce qu'il était près, près, n'est-ce pas, de l'eau vive. Près de l'eau vive. Près de la source. Et c'est Jésus qui est la source d'eau vive. C'est ça le message. Si vous voulez porter du fruit, c'est simple, vous pouvez faire la théologie, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. D'ailleurs, la théologie est une doctrine anti-Christ. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour que votre ministère, votre église, mes amis, connaissent le succès. Si vous n'êtes pas, mes amis, près de Yeshua, la source véritable, vous ne porterez pas de fruit pour la gloire du Seigneur. Voilà. Laissez des gens chercher la théologie, des diplômes théologiques, des soutanes, la connexion des pasteurs, des grands pasteurs, c'est-à-dire les hommes. Vous cherchez la connexion avec l'eau de vie, avec la source véritable. C'est alors que vous porterez du fruit. Comme Yeshua l'a dit dans Jean 15, sans moi, disait-il, vous ne pouvez pas porter du fruit. Voilà. Celui qui s'attache à moi portera du fruit. C'est ça l'évangile. C'est ça le message. Ne me cherchez pas, moi, en tant qu'homme. Ne cherchez pas Shorakuetu, votre frère, ni un prophète, un apôtre. Cherchez le Seigneur Yeshua, notre maître. C'est ça la clé du succès. C'est Yeshua, la relation avec le Seigneur, mes amis. C'est cela l'évangile et c'est ce que nous voulons vous présenter. Nous, nous sommes des hommes, nous avons des défauts. Cherchez le Seigneur, il ne trompe personne. Il est parfait, il est glorieux, il est tout-puissant, il est magnifique. C'est Yeshua, Amashia, notre message. On n'en a pas d'autre, mes amis. On n'en veut pas d'autre, on n'en veut pas. Yeshua, le Messie, qui est venu sur terre, il est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité. Mes amis, trois jours après, il a vaincu Satan, les démons, le péché, la maladie, tout cela, et il vient nous chercher. Yeshua, le Tout-Puissant. Allons voir dans le chapitre 1er. Yeshua l'a dit, le dernier jour, il a dit, venez, 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 vous tous qui avez soin, venez à moi. Il n'a pas dit, allez vers les hommes, cherchez le Seigneur, c'est lui qui va, mes amis, nous donner, nous donner de l'eau, qui va nous nourrir, qui peut nous donner de l'eau, qui peut nous nourrir, qui peut nous libérer. Béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas et ainsi tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas dans le jugement ni les pécheurs dans l'assemblée des justes car Yahweh connaît la voie des justes mais la voie des pécheurs périra. Donc la vraie bénédiction ce n'est pas le fait d'avoir mes amis une voiture, un travail, tout ça et les choses de ce monde. Non ! C'est le fait mes amis de ne pas marcher selon le conseil des méchants c'est-à-dire le conseil de l'antichrist et des antichrists qui créent leurs propres assemblées qui mettent leurs dénominations en place, qui mettent leurs pastorales, qui mettent leurs associations ecclésiastiques et qui veulent enfermer les enfants du Seigneur là-dedans. Mais sont heureux ceux et celles qui marchent selon la parole du Seigneur et qui mes amis obéissent à sa parole. Ils sont comme comme cet arbre-là planté près n'est-ce pas de la source. Nous sommes tous tous les humains sont comme des arbres. Alors il y en a ils sont loin de la source et ils ne portent pas de fruits. De Galaxe 5.22 l'amour, la joie, la bonté, la paix, la sanctification, la sainteté. D'autres sont près de la source et ils portent les fruits à la gloire du Seigneur. Les dieux mes amis ils sentent les arômes de leurs fruits et l'odeur mes amis agréables de leurs fruits et ils sont agréables ces hommes et ces femmes devant le Seigneur parce qu'ils laissent Dieu les façonner parce qu'ils laissent l'eau de la parole du Seigneur les nettoyer, les sanctifier comme le Seigneur l'a dit dans Ézéchiel 36.25 Il dit je répandrai une eau pure sur vous et vous serez purifiés nettoyés de vos souillures. C'est cela mes amis l'Esprit de Dieu la parole qui est l'Esprit cette eau qui sortait mes amis du temple dans Ézéchiel 47 mes amis cette eau qui mes amis purifiée qui avait assaini les eaux de la mer mais vous voyez cette eau de la parole véritable le Saint-Esprit voilà la parole nous dit qu'il y a un fleuve qui réjouisse la cité de Dieu c'est l'Esprit du Seigneur gloire à Dieu mes amis on va lire un dernier passage toujours par rapport à l'eau l'eau de la parole l'eau véritable mes amis voyez cette eau qui nous arrose qui nous purifie qui nous sanctifie le Seigneur nous la propose gratuitement gratuitement voyez frères sœurs nous sommes dans Jérémie chapitre 17 Jérémie 17 nous allons lire à partir du verset mes amis 5 ainsi parle Yahweh maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui fait de la chair sa force et dont le coeur se détourne de Yahweh car il est comme un arbre dépouillé dans le désert et il ne verra pas venir le bonheur mais il habitera dans des lieux brûlés du désert dans une terre salée et inhabitable béni soit l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est l'espérance car il sera comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines le long d'une eau courante quand la chaleur viendra il ne s'en apercevra pas et sa feuille restera verte il ne sera pas en peine dans l'année de la sécheresse et il ne se sera de porter du fruit waouh Seigneur quelle parole mes amis cherchez le Seigneur et non les hommes voilà le message de ce soir Yeshua est le Dieu mes amis qui nous donne l'eau de vie et Esaïe mes amis nous le dit également venez vous qui avez soif sans argent venez boire venez boire de l'eau venez boire du lait tout ça c'est magnifique la parole la parole est magnifique je voudrais simplement ce soir vous dire que Jésus Christ est véritablement le Dieu tout puissant le Dieu tout puissant le Père mes amis des esprits des prophètes on l'a vu dans Apocalypse chapitre mes amis 21 je crois qu'on va développer encore cela et jeudi si Dieu permet pendant la réunion mes amis de réveil qui aura lieu ici à Évry à partir de 14h voilà donc demain mercredi nous avons une réunion une rencontre avec la jeunesse pour ceux et celles qui veulent partager prier parmi bien sûr les jeunes donc on sera ici à Évry demain mercredi à partir de midi et demi 13h voilà donc que le Saint soit béni en tout cas donc je vous donne le rendez-vous demain et jeudi pour la réunion de réveil voilà donc ouvert à tout le monde que le Saint soit béni mais sinon samedi nous sommes à Toulouse que le Saint soit béni que Dieu vous garde mes amis à Yeshua seul toute la gloire Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz